Musique Puisqu'il faut donner un nom de chien à son van, je vais l'appeler Mélenchon. Hihihihi, j'aurais bien aimé, mais bon, je voudrais pas que ça me porte la poisse, alors bon, on va l'appeler Franklin. Hein ? C'est bien Franklin, ça. Ça me rappelle cette petite tortue dont mon fils était friand. Mais Franklin était là. Alors si tu n'as pas vu le premier épisode, je te mets le lien juste là. Je découvre SketchUp et je fais le plan, à peu près, de mon futur aménagement de fourgons. Donc je dis à peu près, car depuis j'ai un petit peu changé d'idée et de plan. Bon, bref, bref, les tasseaux. Donc comme je ne sais toujours pas à quoi va ressembler l'intérieur de mon fourgon, et qu'il faut bien commencer par quelque chose, nous allons donc voir l'isolation et la pose du plancher. Il me semble que c'est un bon début. Avant toute chose, je me suis dit qu'il serait bon de prévoir des gaines sous plancher. Si je veux passer une prise de l'autre côté du van sans mettre une goulotte apparente, autant l'avoir prévu avant. Du coup, j'ai passé une gaine qui traverse la largeur du fourgon et qui ressort à l'opposé de là où je pense mettre le système électrique intérieur. Et puis une seconde gaine qui va à l'extérieur par le plancher. Il y avait déjà un trou prévu et un bouchon isolant de l'humidité, donc c'est parfait. Je pourrais ainsi brancher mon fourgon dans un camping sans avoir à percer son plancher ou sans avoir à coller une prise apparente sur le côté, que ça fait super dégueulasse. J'ai commencé par acheter des tasseaux de 2 cm d'épaisseur que j'ai peints quelques jours avant la pose. Pour les protéger d'humidité, ça va le soir. Je les ai collés avec du Sikaflex 143. Alors ça ne colle pas tout de suite, même si une fois que c'est sec, c'est hyper solide. Il faut juste faire attention de ne pas bouger les tasseaux avant leur prise définitive. Il suffit de regarder avec quel type de matériau c'est compatible lorsque tu achètes ton, ta colle. Et celle-ci, elle est avec tout. Avant de coller les tasseaux qui vont me servir de lambourde pour mon plancher, j'ai nettoyé l'intérieur avec un promoteur d'adhérence. Il ne faut pas hésiter à bien nettoyer les surfaces à coller. Et ensuite, j'ai découpé les tasseaux longueur désirée. Je les ai collés juste à côté des poutrelles de renfort de carrosserie, des éleaux de carrossier qui passent par ici. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et en même temps, je m'en tape royalement. J'ai attendu une quinzaine de jours avant de poser le plancher dessus. Non pas parce qu'il le fallait, mais simplement parce que j'ai un métier et qu'accessoirement, je n'ai pas que ça à faire. J'ai ensuite acheté sur Amazon de l'Armaflex d'ArmaCell. Alors attention aux copies et autres sous-marques, il y a vraiment de tout. L'emballage d'origine de l'Armaflex doit vous alerter. Autrement, il y a le lien filier de celui que j'ai acheté en descriptif de cette somptueuse vidéo. J'ai acheté un rouleau de 3 mètres en 19 mm. L'Armaflex est une mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Il en existe plusieurs épaisseurs. J'ai brisé du 19 pour ne pas perdre trop d'espace en hauteur dans le fourgon. Sur un espace aussi réduit, un centimètre, c'est déjà beaucoup. Certes, je n'ai pas envie de me geler les gros lots, ni même d'avoir la tête dans un four lorsque je serai en déplacement avec Franklin. Mais sachez toutefois que d'isoler votre fourgon ne transformera pas celui-ci en maison. Hein ? Bah non ! D'ailleurs, à la base, il semble que ce type d'isolant ait été conçu plus pour la plomberie que pour les fourgons. Si tu sais, bah on s'en tape. Pour pallier à ça, il faudra prévoir un chauffage en hiver et un système rafraîchissant en été. Oui, la bière, ça compte. Alors pourquoi isoler ? J'en sais rien parce que tout le monde le fait. Mais non, non évidemment. À l'isoler, vous conserverez un peu mieux la température intérieure désirée. Et comme pour l'habitat, ne chaufferez pas le cul des rondelles et autres volatiles en hiver. Alors, la pose est très simple et la coupe également à condition d'avoir un bon cutter, la base. J'ai suivi les tasseaux pour mettre l'isolant entre chaque. Et quand j'ai fini de faire tout le sol, j'étais déjà très content. J'ai également ajouté un isolant fin de la même marque qui ne doit pas faire plus de 2 mm pour rehausser légèrement mes tasseaux et surtout mettre une sorte de coussin entre le plancher et les tasseaux quand ils seront fixés, histoire de faire moins de bruit en roulant. Théoriquement, ça devrait moins couiner. La pose du plancher, ça a été la chose la plus fastidieuse et la plus compliquée. Tout simplement parce que lorsque j'ai acheté Franklin, il n'y avait pas de plancher. Même un tout pourri qui aurait pu me donner les dimensions exactes du sol, rien, nada, net et niche. Ouais, bon, je sais pas si sinon, c'est peut-être, ça n'a rien à voir, c'est niche. Rien non plus de disponible avec des côtes exactes sur le net, ni dans le livret du véhicule vendu avec, d'ailleurs. Bref, le néant. En revanche, c'est l'étape la plus économique pour le moment de mon aménagement. Tout simplement parce qu'il s'agit de bois de récup et au vu des prix des planches de contreplaqué, je me suis dit qu'il valait mieux que je conserve les rangements qu'il y avait dans mon fourgon à l'origine plutôt que de les vendre sur le bon coin une misère. Et j'ai eu bien fait. Ah au fait, merci Jérémy d'avoir dédicacé ton travail. Ah, heureusement que j'ai pas eu l'idée de le vendre. J'aurais eu l'air un peu con. En revanche, je ne pourrais pas faire autrement que d'en acheter quand j'attaquerai le ciel de toi. Car je veux mettre l'épaisseur la plus fine que je trouverai. Faudrait pas que ça me tombe sur la tronche en dormant. Du coup, il a fallu que je tâtonne pendant des heures pour relever les côtes, dessiner les formes anguleuses, découper, ajuster, poncer, et refaire je ne sais pas combien de fois la manœuvre. Mieux vaut couper large que trop juste. Le bois, c'est pas comme les queues de lézard. C'est plutôt comme les queues tout court. Ça repousse pas. Alors la difficulté, c'est que je n'avais pas de longues planches. Et je n'en avais pas un stock inépuisable non plus. Ce qui m'a imposé de ne pas chier mes découpes. Chose incroyablement compliquée chez moi. Oui, je n'aime pas rien, je n'aime pas le bois. Et il me le rend bien. J'ai donc fait le plancher en deux parties. Puis fixer les parties grâce à des vis bois, en repérant avant, comme j'ai pu ici avec du scotch, l'emplacement des tasseaux. Et en faisant un petit coup de règle quand même entre les deux scotches. Une fois la pose finie, j'ai peint le plancher pour bloquer le fond au vu d'appliquer un revêtement de sol classique. Avez-vous remarqué que depuis le début, j'utilise des genouillères ? Je t'assure que c'est pénible à porter, mais beaucoup moins qu'une prothèse. Donc si tu ne veux pas te péter les genoux, mets-les à chaque fois que tu as les genoux au sol. Enfin, sauf si tu suces ton patron, tu peux t'en passer. Oui, on ne peut pas dire ça, parce que là, il va y avoir les féministes qui vont tomber dessus, qui vont dire, mais interhérsèlement sexuel. Oui, enfin bon, il n'y a pas que des harcèlement sexuel, il y a aussi des gens qui, naturellement, sucent leur patron. Attends, on appelle ça les suscouilles. T'en connais pas, toi ? La pose du lino ici se fait de façon très classique, et là, je reviens à la base de mon métier d'applicateur de revêtement, et je suis très heureux. Ouh ! D'entrée, je me suis détruit le dos sur cette merde là-haut. On dispose le lino délicatement, en tapotant légèrement, on ajuste, on regarde où tomberont les coupes, où tombera le motif de son sol, quand il y a un motif bien sûr. Une fois en place, on prédécoupe les parties inutiles, qui vont nous gêner à la pose. On relève la moitié du sol, on encolle, on laisse gommer, on contrôle qu'il n'y ait pas un chat con qui aille faire des claquettes sur la colle en train de gommer, et quand la colle est prête, on rabat. Ça n'a rien à voir avec eux non plus. Non, 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 ça n'a rien à voir non plus avec la ville aux mille chameaux. On rabat le sol, et on le maroufle correctement. Une fois cette étape terminée, on s'occupe de l'autre côté de la même façon. Lorsque le sol est entièrement posé, on fait des arrasements tranquillus avec un bon cutter et un bon couteau de solier. Alors j'ai voulu ici faire un petit récap de ce qui m'a coûté le sol au final. Comme ça, à la fin, il sera plus facile de comparer mon aménagement avec ceux des autres. Ça n'a pas été difficile, et ça ne m'a pas coûté trop cher. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fait ça tranquillus à la fin de l'été. Arrête de dire tranquillus d'ailleurs, ça ne fait pas deux fois que tu le dis là ? Toutefois, les nombreuses découpes nécessitent des ajustements et créent beaucoup de copeaux. Du coup, mieux vaut faire ça en extérieur quand on n'a pas un grand atelier ou rien comme moi. Voilà, si ça vous a plu, le petit coup de pouce. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Et si ça ne vous a pas plu, je m'en tape. Au revoir. Sous-titrage ST' 501